Yo yo yo, la compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, le numéro 11. Aujourd'hui, on se penche sur la carrière de Pablo Master. De son vrai nom, Paul Archil Bizek, né en 1965 à Hyundai au Cameroun, arrive en France au début des années 70 pour rejoindre sa famille, à Duny, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Il suit ses études et fait beaucoup de sport, mais la musique commence à prendre de plus en plus de place dans sa vie. A tel point qu'en 1984, il commence à participer à des sons de système, notamment dans les squats vers le quai de la gare, sur le chantier de la future BNF. Puis vers 85, il crée le Youth Man Unity avec General Murphy et Sopa John. C'est un des premiers groupes à écrire leurs lyrics en français, une demande faite par Pablo lui-même pour que le public puisse comprendre les lyrics. Des textes engagés qui reflètent la triste réalité de la rue, la violence, les injustices, les politiciens véreux et tout ce qui fait que la société ne tourne pas en haut. Est-ce que lorsque vous avez débuté tous ensemble, vous vous imaginez que ce mouvement allait prendre une telle ampleur d'avis ? Eh bien, franchement, non, mais on le faisait pour toucher le plus grand nombre, de toute manière, parce que je me rappelle, je me rappelais toujours, au début, on faisait un peu diyaou, on parlait en créole, dans notre langue respective, et Pablo, il a eu cette idée géniale de nous dire « ça serait bien qu'on chante en français, parce que vraiment, la musique, c'est un médicament, comme il dit Kassav, et il faudrait toucher le plus grand nombre, quoi. » Le groupe des trois sera bientôt rejoint par pas mal d'artistes qui deviendront des grands noms du reggae musique en France. Des noms tels qu'entre Daddy Yod, Makila, Princesse Erika, Liva Yabi, Tonton David, Fébé Typical et beaucoup d'autres. Vous, vous êtes l'un de ceux qui avait initié, au tout début de la saga du reggae ragamophone en français, un collectif avec d'autres, Youtman Academy, qui a réuni de grands noms de cette scène, vous pouvez citer quelques-uns parmi eux ? Mikey Moosman, Daddy Yod, Tonton David est passé par là, Fébé Typical, et puis même Princesse Erika, et puis beaucoup d'autres encore. Le son se produit un peu partout où ils peuvent et tournent dans beaucoup de banlieues de la capitale, rencontrant au passage des artistes comme Peter Breda, qui par la suite deviendra Pierre-Paul-Jacques, RMS EP7, ou encore Poupalesti ou les Saïsaï, RMS EP8. Le son leur permet de faire leur premier pas sur scène. Pablo Master sort son premier 33 tours cette même année en 1986, avec Y a-t-il un problème ? Dans un studio du Quai de la Yard, le studio WW. Cet opus révèle le style du maître, comme l'appellent bon nombre d'artistes, avec un style original, des gros samples de musique africaine sur des rythmiques reggae ragas ou encore dub. On ressort des gros hypes tels que Boire ou Conduire, Reste Cool, en fit avec Cheche et quelques autres pépites. Boire ou Conduire, c'est à chacun de choisir, Boire ou Conduire, ce sont surtout ceux qui aiment tous les que je viens d'avertir. Certaines personnes sont si acoliques, manger sans boire les fesses, vomir de devenir neveuses, comme un spot de fameux finiront pas partir. Reste Cool, Reste Cool dans la danse le soir, Nous on aime quand les gens ils bougent dans la danse, Oh oui, nous on aime quand les gens ils bougent sur le reggae, Ah c'est une robe à dog, c'est le new style, tout le temps. Ah 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 i en haut, c'est moi le maître Pablo, Ah 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 i en haut, c'est moi le maître Pablo, Maintenant je suis observateur, on m'appelle Pablo, Pressez toujours, pressez sans gens quand ils vont au boulot, Les ceux qui ont de l'argent se gardent au resto, Durant des minutes entières, ils combattent le gigot. Cet album lui ouvre pas mal de portes, Et peut exporter sa musique sur pas mal de scènes dans différents pays, La Hollande, la Belgique, la Roumanie, les Antilles ou encore l'Afrique, L'artiste se produit partout, Il fait les premières parties d'artistes majeurs de la scène reggae internationale, Il ouvre les shows de Sugar Minot, Yellow Man, U-Roy, Augustus Pablo, Barryton Navy, Alpha Blondie, Tipa Irie, Pinscher et bien d'autres. En 1988, il apparaît aussi sur la compilation France Connexion volume 1, Après avoir écumé les scènes aux quatre coins de l'Europe et de l'Afrique, Il sort en 1991 son deuxième album intitulé Scandale. Dans ce genre de show-mer, te fais pas piéger, Passe-toi la nouvelle, passe-toi la nouvelle, Passe-toi la nouvelle, t'en as-tu la mimi de jeunesse, De retourner, s'en as-tu en a besoin, c'est l'unité, Dis-leur, jeunesse appelle, jeunesse appelle. Scandale. La 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 la. Scandale. Le pouvoir d'la plus grande, de mal mal mal, Il peut rendre d'aveux, qu'il peut rendre animaux. Dans l'ascension, pas l'air royal, Tout semble être tranquille, tout paraît, c'est non marre. En 1992, il apparut sur le second volet de France Connexion. En 1996, il enregistre son troisième album à l'aube de l'an 2000. En 2001, justement, il rejoint le collectif « Plus de cœur égale soleil » de Pierre-Paul-Jacques avec deux titres. Courage, confiance petit frère. Le point n'attend le sang que tu crois à Babylone n'est truffé de barrières. Courage, détruis tes impulsions avant qu'elles ne te coûtent cher. Le point n'attend le sang que tu crois à Babylone n'est truffé de barrières. On doit sauvegarder la nature, pour les générations futures. Pierre-Paul-Jacques, Pablo le Masta qui leur parle. Meurtrier Y'a pas que la police avec l'armée C'est aussi dans les supermarchés Ce qu'ils voudraient nous faire manger Meurtrier Dans, dans, danger, dangereux Dans, dans, danger L'Amazonie en Afrique, c'est la vie pour rester sans les animaux Herbivore nourri de carcasses animales En 2001 et 2002, il participe à différents projets sous les noms de Mister Bis ou Mister Pablo. Très difficile à trouver sur internet. En 2010, il revient avec un opus Y'a-t-il un problème ? Où on peut retrouver des versions d'hub de ses plus gros hits. En 2013, sort un EP de titre Bonne Vibration, un opus très rare à trouver. En 2016, on le retrouve au côté d'Alibi Montana avec le titre One Love Haïti. One Love Haïti Relève-toi, ne baisse pas les bras Le peuple était face à un scénario apocalyptique La misère, la souffrance, il porte leurs plus belles barbures Concrètement, agir par faire confiance aux amages One Love Haïti Haïti tombé mais pas mort Peuple courageux qui ne perd jamais le nord One love pour ma nation Premier état black à combattre la domination Un message de solidarité On est fort, on est quand on est antivisé En 2017, sort son cinquième album Sans écrime Avec un gros titre anti-Boko Haram. Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste-djihadiste. Formé en 2002 par le prédicateur Mohamed Youssouf. Le groupe est à l'origine d'une secte qui prône l'islam radical, hostile à toute influence occidentale. Dites-le que nos populations veulent vivre, libres, passez-vous la pression Boko 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 Boko, sous ce sont les criminels Nello 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 Joukou Vous semez le chaos On n'ira pas vous mettre d'Ao On ne veut pas le Boko 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 Tous ceux saniversés, tous ces orphelins blessés, tous ces villages brûlés, toutes ces familles déplacées Terroristes, terroristes et voix angoissant Plongés dans le chagrin des familles gèrent le sang Jusqu'à temps, tout est rivière de sang C'est glaçant, les lices de mort innocents Voir du sang, ils aiment, ils aiment, ils aiment Voir du sang, ils aiment, ils aiment, ils aiment Monsieur le Président, Monsieur le Président Certains deviennent bandits, peau chapé à la machine Les voilà, dans les ennuis, accrochés à des épis Monsieur le Président, l'heure est grave Monsieur le Président Tu t'en veux, ils vont parler, tu t'en veux, ils vont se défouler Sa voiture, il a démarré, au sud, je le répète Il a amarré, à chacun ses oignons, à cuisiner Une fois, tu l'auras aussi, le deux tourner Tu t'en veux, ils vont parler, tu t'en veux, ils vont se défouler En 2018, le projet Reggae Ambassador, 100% Reggae français voit le jour Un livre et un film regroupant tous les acteurs majeurs de la scène reggae française On y retrouve les vétérans comme Pable Master, bien sûr, Daddy Yod, Tonton David, Nauti, Raga Sonic, Nick, Neg Baron, Pierre Paul Jack, Sensemiya Mais aussi la génération plus récente avec Tanakil, Yannis Odwa, Dub Inc, Naaman, Admiralte Et bien d'autres encore Il sort un titre en 2020 pour dénoncer la surconsommation de sucre par nos enfants Par le biais de ce titre qui s'appelle Sugar 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 Il continue aujourd'hui à faire vie sur Usman Unity Sound System Aux côtés de ses amis Taddy Yod et Soupa John En 2021, le site reggae.fr lui décerne une victoire du reggae d'honneur Pour cet acteur majeur du développement des Sound System en France Et de sa carrière solo Une bien juste récompense pour ce pionnier L'un des premiers à donner ses lettres de noblesse au reggae fr Ils ont bâti avec ses acolytes ce qu'est le reggae en France S'influençant de ce qui se passait en Jamaïque bien sûr Et de plus près de chez nous à Londres, en Angleterre Sans sa détermination et sa volonté de faire grandir le reggae français Beaucoup d'artistes n'auraient jamais vu le jour Il a influencé pas mal de générations C'est pas pour rien qu'on le surnomme le maître dans le milieu Il a été et reste toujours un inlassable militant de la culture underground Voilà la vidéo touche à sa fin En espérant rien oublier sur ce monstre de la musique Il n'y a pas beaucoup d'infos récentes sur ce personnage Pourtant incontournable du mouvement On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Vous pouvez retrouver ici la carrière incroyable de Saïsai Ou celle de Rico ici à gauche ou à droite Deux vidéos très intéressantes toujours sur les pères fondateurs du mouvement reggae fr Sinon on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages Big up la compagnie Peace